7h37 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu avec le hashtag puisque nous sommes Vendredi. Bravo Catherine. Et ce hashtag, autrement dit la chronique interactive à laquelle vous pouvez participer via les réseaux sociaux, ce hashtag se penche aujourd'hui sur la colère des auteurs. Cela fait plusieurs mois qu'ils se mobilisent pour dénoncer la hausse notamment de la CSG, la contribution sociale généralisée. Elle a été compensée pour toutes les professions par une baisse de certaines cotisations sociales, sauf pour les auteurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les auteurs dénoncent de façon plus générale la précarité de leur métier avec une revendication, rééquilibrer l'ensemble de la chaîne du livre dès la négociation avec un éditeur. Je me dis, si je demande trop, en fait ils vont me dire on ne veut plus de ton livre. Et j'ai toujours cette angoisse là, de me dire oui je veux plus, en même temps il faut que ça corresponde à ce que j'attends, de ce que doit valoir mon travail. Et en même temps, si je vais trop loin, et bien finalement ça ne va plus le faire. Vous venez d'entendre Guillaume Naï, auteur jeunesse, et c'est vous qui l'avez rencontré, Maïwenn Bordron, bonjour. Bonjour Catherine. Guillaume Naï écrit donc des livres jeunesse, un des domaines où la rémunération des auteurs est la plus faible. Par exemple, sur un livre qui coûte 9 euros en rayon, Guillaume Naï touche 67 centimes d'euros. En moyenne, la part du livre qui revient à l'auteur, tout secteur confondu est de 8%. C'est peu par rapport aux autres professionnels du livre et c'est ce qui cristallise la colère des auteurs. Parmi les nombreuses réactions sur Twitter, il y a notamment ce message, on en a marre d'être le maillon faible alors que toute la chaîne du livre qui se porte bien repose sur notre travail et notre créativité. Mais difficile de rééquilibrer le rapport de force quand certains éditeurs considèrent qu'être auteur n'est pas une profession. Pour David Louvard de la maison d'édition, la compagnie littéraire, écrire est avant tout une passion. Il ne faut pas partir du principe, je vais faire un livre pour en vivre. Ça, ça se fait au bout, quelqu'un qui commence par exemple, n'en vivra peut-être jamais ou si c'est le cas, ça va prendre des années et ça va prendre beaucoup de temps. Sur notre site internet, vous pouvez également retrouver l'interview de Laurence Caillret de la maison d'édition Actes Sud, présidée jusqu'à l'année dernière par Françoise Nissen, la ministre de la Culture. Attention, nous dit-elle, à ne pas réduire le nombre de livres publiés chaque année en augmentant la rémunération des auteurs. Et qu'en est-il, Maïwen, du côté des libraires ? Là aussi, c'est compliqué, comme l'explique Marc Sijovic, le président du groupement des libraires de bandes dessinées. Impossible, selon lui, de réduire ses marges qui sont aujourd'hui de 35 à 40% sur un livre. En librairie, la marge nette est une des plus faibles marges parmi tous les commerces en France. Donc si vous, aujourd'hui, vous baissez ses marges, vous assisterez à une fermeture des librairies, tout simplement. Sa solution ? Augmenter le prix du livre, mais avec le risque de perdre des clients. Sur Twitter, les auteurs évoquent une autre solution, le recours à un agent littéraire, un intermédiaire avec l'éditeur, pour mieux négocier les contrats. C'est le métier d'Anna Jarota, son rôle rééquilibrer le rapport auteur-éditeur. Un écrivain, quand il arrive avec son texte, il est déjà très angoissé par rapport à ce qu'il va entendre de la part de l'éditeur au sujet de son texte. Quand il s'agit de parler d'argent, il ne sait plus où il est, complètement, parce que ce n'est pas son métier. Et aussi, son rêve, son but principal, qui est son rêve, c'est d'être publié. Donc, il a la tendance de dire oui sur les choses qu'il ne sait pas. Si les éditeurs refusent de rééquilibrer le partage de la valeur d'un livre avec les auteurs, ils seront bientôt obligés de le faire avec l'arrivée des GAFA, les géants américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, comme l'analyse l'historien du livre et de l'édition, Jean-Yves Mollier. Il ne s'agit pas simplement de pleurer et de dire mais les GAFA sont en train de nous dévorer comme faisaient les cyclopes dans l'Odyssée d'Homère. Non, il faut aussi être prêt à se battre contre les cyclopes, c'est-à-dire à ouvrir les deux yeux, le cyclope n'en avait qu'un. Donc, que les éditeurs ouvrent les deux yeux et qu'ils s'entendent avec les auteurs, qu'ils entendent la voix des écrivains pour trouver un système qui donne satisfaction aux uns et aux autres. Rééquilibrer la chaîne du livre n'est en tout cas pas la priorité du gouvernement pour l'instant, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a reçu cette semaine les représentants des auteurs. Mais pour évoquer la compensation de la hausse de la CSG, son interview est à retrouver sur notre site internet. Maïwenn Bordron, vous signez le hashtag monavenir d'auteurs à découvrir en longueur, en une donc, de franceculture.fr avec un article très complet également de Cécile de Kervasdoué sur l'histoire du combat des auteurs depuis des années.